Il apparaît de plus en plus que le phénomène de repuis sur soi gagne en ampleur avec la mise en place d'organisations à caractère ethnique et clanique telles que le Guinan Dogon, le Tabital Poulakou, l'association des Doumbiens Nobles, des Jawaras à titre illustratif. On remarque que même les festivals tendent à être des tribunes d'enfermement sur soi au lieu d'être comme il se doit, c'est-à-dire des foires au cours desquels on magnifie nos uscs de tradition dans toute leur globalité. Même si lors d'une manifestation pareille, une culture spécifique est mise en avant, il faut que le but visé ne soit autre que la valorisation et la célébration des malades pluriels où toutes les cultures se valent et se complètent. Malheureusement, c'est tout le contraire qui se passe. Je suis Anta Bari, je suis étudiante à l'Hyperifra de Katibougou, option agro-menu, en cycle ingénieur. Je viens de faire, j'ai publié un livre intitulé « Mali entre tourments et expériences ». Ma source d'inspiration a été la crise, tout ce que nous avons subi, les larmes, les plières, le désespoir, la désillusion, le risque de voir notre pays disparaître. Parce que je le dis, si jamais ces gens s'étaient emparés de Bamako, tous nous savons ce que se serait passé. Aujourd'hui, on ne parlerait pas du Mali, mais d'autres choses. « Mali entre tourments et expériences », c'est un livre qui fait d'une façon une analyse critique, mais aussi prospective de la situation sécuritaire que nous avons fournie en 2012. Donc, j'ai été inspirée par la situation. Toute la catastrophe que nous avons subie, les souffrances, la tragédie, m'ont conduit à me dire « Ah, en tant que jeune, c'est vrai, tu n'as aucune expérience, tu ne connais rien des rouages du pouvoir, mais tu peux faire quelque chose et tu dois faire quelque chose. » Parce que véritablement, notre pays a failli partir en flamme. Donc, il fallait faire quelque chose et moi, je l'ai fait malgré que… Bon, je ne suis pas très versée dans ce domaine. Plusieurs messages. En premier lieu, d'abord, dire au peuple malien, c'est vrai, nous avons souffert, nous avons été humiliés, nous avons tout vécu, mais il n'est pas trop tard. Et que nous pouvons aller de l'avant si nous le voulons, parce que tout est une question de volonté. Et avec la volonté, Inch'Allah, on pourra renverser la vapeur. Et puis, c'est aussi tirer la sonnette d'alarme et dire aux gens, en fait, cette crise, ça doit être surtout une occasion pour nous de nous remettre en cause et de nous dire « Ah, qu'est-ce qui nous a amenés à ça ? » Donc, c'est ainsi que j'ai développé beaucoup, beaucoup d'idéologies, notamment sur la nation, l'État et comment on doit faire pour enrailler le cycle de violence. Surtout la nation, parce qu'au Mali, il y a quelque chose que nous ne prenons pas en compte. C'est que la notion des nations est très, très subtile et, en vérité, elle n'est pas trop valable actuellement. Parce que pour former une nation, d'abord, il faudrait plusieurs conditions. Et ces conditions n'étaient pas réunies, c'est pour cela que nous avons subi tout ça. Et si nous ne prenons garde, ça va s'entirer, ça va vraiment s'aggraver. Et nous ne souhaitons pas, il n'est pas sûr que nous sortons de l'auberge de si tôt. Donc, c'est surtout un message d'espoir, dire que c'est vrai, il y a des problèmes, c'est grave. Mais, Inchallah, avec la volonté, ça ira.